Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que votre petit été commence à se dérouler comme prévu. En tout cas, côté compétition CSGO, c'est la folie. On va vivre le plus grand moment de l'histoire de shuffle, de mercato un petit peu, parce que ça bouge absolument partout. Et Vitality est concerné également. Mais pas que, on parle de Navi avec Simple. Enfin bref, rendez-vous compte qu'il va y avoir du changement chez Navi. C'est une structure qui n'a jamais eu, entre guillemets, à faire justement des mouvements de scène. Et là, pour le coup, ça va bouger de manière absolument drastique. Mais on commence cette actu par une bonne nouvelle. Abonnez-vous, likez, commentez, parce que c'est un Alexandre qui a gagné le maillot dédicacé par les joueurs de Vitality. Oui, je suis en retard, mais bon, j'attendais mon déban, Twitch, etc. pour pouvoir justement faire tout ça. Donc venez nous soutenir sur Twitch. Des grands bisous à Alexandre qui est abonné. Je te félicite mon ami. Prise de contact faite, on va recevoir les informations et je te l'enverrai. Voilà, hop, je mets ça sur le côté. Comme ça, le maillot, il aura du vécu mon ami, tu vas prendre du plaisir. Le sol est propre chez moi, vous inquiétez pas, le maillot n'est pas dégueulasse. Il est tout neuf, il est tout neuf. Il en taille L, donc j'espère que ça te fera kiffer mon ami. Encore un achat record de skins de Counter-Strike Global Offensive. Ça va caler en tout cas vers ce sens-là, c'est-à-dire l'explosion des prix et de plus en plus de petites pépites comme ça craftées du plus bel effet avec une AWAP Dragon Lore Factory New et 4 High Buy Power holographiques qui a été vendue pour 265 000 dollars. Il faut savoir que cette arme en particulier a pris énormément de hype aussi parce qu'elle était utilisée notamment par Simple et puis ensuite Monet-Z et donc ça y joue. Et comme je l'avais déjà signalé dans des précédentes vidéos, c'est une sorte de manipulation. Moi, c'est ce que je pense, c'est une sorte de manipulation. Je sais qu'il y a d'énormes, en tout cas, traders. Donc c'est des personnes comme vous et moi qui en font un métier d'achat et de revente un petit peu de skins Counter-Strike. Pas forcément que Counter-Strike d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que sur CS où les skins, c'est un marché ouvert. Mais en tout cas, comment ils manipulent ? Tout simplement en prêtant certaines armes, voire en payant des joueurs professionnels très populaires pour jouer avec certains skins, pour que justement le skin prenne de la valeur parce qu'il est vu, ça donne envie un petit peu à des gens comme vous et moi d'utiliser ces skins-là. Et après, les prix augmentent et ce genre de choses. Mais là, c'est un beau bébé. Mais franchement, Dragon Lore, Factory New avec une flotte de malades mentales et 4 High Buy Power holographiques, je vous rappelle qu'à l'unité, le sticker à l'heure actuelle est environ entre 70 et 80 000 en prix. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On ne va pas parler CS d'ailleurs sur ce coup. On va parler Twitch et Kik, la petite guéguerre qui est en train de se mener justement ces deux entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Mais si vous avez raté l'information, sachez que Kik vient de taper un grand coup marketing en s'octroyant les services de XQC, un des plus gros streamers, voire peut-être le plus gros streamer de la planète à l'heure actuelle sur Twitch, et qui viennent justement d'acquérir ses services pour la somme de 100 millions de dollars en contrat de deux ans avec un deal non exclusif. Donc il n'aura même pas l'obligation de streamer exclusivement sur Kik, mais il aura la possibilité justement de faire un petit peu ce qu'il veut, de travailler avec indépendance et ce genre de choses. Et s'il veut streamer de temps en temps sur Twitch et de temps en temps sur Kik avec des émissions, des concepts, des choses comme ça, peu importe, eh bien il en aura la possibilité. Et c'est un petit peu la guéguerre qu'il y a entre Twitch et Kik à l'heure actuelle. D'ailleurs ça a tellement fait de bruit que Twitch a fait machine arrière sur notamment le revenu partagé entre les créateurs de contenu et la plateforme. Avant il y avait un revenu partagé de 70% à 30% uniquement pour certains streamers, je tiens à le préciser, vraiment les streamers partenaires qui n'avaient plus de temps de viewers, plus de temps de subs mensuels et ce genre de choses, c'était vraiment 0,1% de la plateforme. Et encore je suis très gentil quand je donne ces statistiques. Eh bien sachez qu'ils font machine arrière et ils reviennent justement à leur prise de décision d'arrêter ces partenariats et de faire du 50-50. Donc 50% du revenu part pour le streamer et 50% à Twitch alors que c'était pas vraiment le cas parce que c'est payé en dollars. Puis après ils ont baissé le prix du sub aussi, passé de 5 à 4. Enfin bref, un streamer aujourd'hui touche 1,40€ sur un sub sur Twitch. Et donc ça fait crier un petit peu toute la communauté, les créateurs de contenu. Je vous cache pas que moi à titre personnel je suis très déçu aussi, c'est une baisse de revenu absolument phénoménale et on le sent vraiment passer. Pour le coup ils font machine arrière, ils reviennent sur le 70-30 mais toujours sous condition, il faut avoir plus de 100 viewers constants, il faut avoir plus de 350 subs, que en tier 1, 100 gifts, 100 prime mensuels pendant 3 mois d'affilée pour pouvoir maintenir entre guillemets ce partenariat là. C'est encore une fois destiné à uniquement l'élite des streamers Twitch pour que justement les gros en tout cas ne partent pas. Mais je pense pas que ce soit suffisant. Le problème avec Twitch ce n'est pas uniquement que financier mais c'est surtout les conditions générales, les conditions d'utilisation de la plateforme. Il y a des bannissements vraiment des streamers absolument ridicules pour des raisons absolument dérisoires. Et sans aucun communiqué, il n'y a aucun dialogue entre les créateurs et la plateforme. Enfin c'est vraiment tout ça, je pense que c'est l'aspect un peu social de Twitch qui est un petit peu décrié plus que l'aspect financier. Et donc je trouve qu'il tape un petit peu à côté Twitch là-dessus. J'aimerais vraiment avoir votre avis moi personnellement sur ce sujet. On va parler de Counter-Strike 2 et de la potentielle date de sortie officielle que vient de nous lâcher justement Smouya dans un talk HLTV avec des personnes totalement reliable. Voilà donc de confiance j'ai envie de dire. Et pour le coup on va parler déjà de manière officielle Counter-Strike 2, le tournoi officiel, le prochain major qui va prendre place. On a les dates avec les formats et ce genre de choses. C'est organisé par PGL, un organisateur très connu de la scène compétitive qui a déjà plusieurs majors à son actif. Et il aura lieu en mars 2024 et le RMR débutera le 14 février 2024. On est quand même mi-année 2023 donc ça fait quand même pas mal de temps à attendre. Mais il y a déjà plusieurs tournois officiels qui viennent d'être annoncés avec énormément d'organisateurs différents. Et oui, tout le monde veut tirer son épingle du jeu, redistribuer un petit peu les cartes de la hiérarchie et entre guillemets prétendre à investir dans le milieu de l'esport, investir dans le milieu de Counter-Strike notamment. Et justement un petit peu se démarquer des autres et pourquoi pas créer un empire et ce genre de choses comme le sont les entreprises ESL, Dreamac, Blast, PGL et ce genre de choses qu'on connaît en tout cas sur Counter-Strike. Et bien il y a plusieurs organisateurs officiels désormais qui viennent de voir le jour. Regardez ça, on a Gamers 8 qui le 16 août verra un tournoi à Counter-Strike 2 avec 1 million de dollars de cash prize d'annoncés avec déjà des équipes invitées qui ont accepté d'y participer. Donc le 16 août, on est assuré d'avoir un tournoi officiel Counter-Strike 2 avec des équipes professionnelles Counter-Strike 2. Vitality, Heroic, Face G2 et Navi. Le 30 août, donc deux semaines après, on aura la USAR Cup qui aura lieu en Pologne avec 1 million de cash prize encore une fois. On ne sait pas pour le coup quelles seront les équipes invitées mais avec 1 million de cash prize, on le sait très bien, ce seront toutes les équipes tier 1 internationales qui vont y être invitées et très certainement des qualifications pour les petits, pour laisser justement des petites pépites du tier 2, du tier 3 qui vont arriver. Et attention, il y a un mercato de malade. Sachez que là, pour cet été, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il ne faut rien rater des news. G2 ne ressemblera pas du tout à ce qu'on a connu. Navi ne ressemblera pas du tout à ce qu'on a connu. Vitality vont également faire des changements. Donc, ça va être pour notre plus grand plaisir du divertissement parce qu'il va y avoir des chaises musicales de ouf. On a également la Roubet Cup avec 250 000 dollars qui prendra place en octobre un peu plus tard dans l'année. Et en novembre, un autre tournoi a été annoncé pour 600 000 dollars de cash prize. Et donc, tout ça, ce ne sont que des nouveaux organisateurs, ce sont que des nouveaux participants à l'écosystème de Counter-Strike. On ne parle pas de SL, on ne parle pas des IEM, on ne parle pas de Dreamac, on ne parle pas de Blast, on ne parle de rien de tout ça. Donc, imaginez que ça y est, Counter-Strike, ça va repartir à fond. Enfin, c'était déjà à son top niveau. On réalise des records quotidiennement, mensuellement, depuis quand même pas mal de temps maintenant. Mais il faut savoir que rien ne sera lâché. Sachez-le. On a trouvé dans cette mise à jour cette semaine avec le changement des couleurs de HUD et ce genre de trucs. Regardez, voilà, c'est plutôt joli. On peut le mettre en blanc, on peut le mettre en violet, en orange et pour matcher un petit peu avec son inventaire, avec ses petits skins et tout. Moi, j'aime bien, en tout cas, personnellement. C'est un truc de noob, mais ça fait quand même plaisir. Dans cette mise à jour, il y a des petits trucs cachés qu'on a vus avec, justement, l'élaboration de nouvelles maps sur le workshop. Donc, sur Counter-Strike 2, il va y avoir le workshop. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Le workshop, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le portail des créateurs de la communauté pour créer, justement, des modes de jeu, des maps, plein de trucs d'entraînement, des trucs fun, des trucs sur les skins, pour les crossers, pour les machins, pour les réglages. Plein de modes différents. C'est l'aspect un petit peu créatif, comme sur Fortnite. Mais je n'ai pas envie de dire comme sur Fortnite, mais comme je m'adresse un petit peu à un public plus large, je prends en exemple Fortnite, alors que Counter-Strike existe depuis plus longtemps et que le workshop est là depuis plus longtemps. Donc, ceux qui ne savaient pas ce que c'était, voilà, c'est pour vous donner une petite comparaison avec un jeu de noobie. Les amis, ça fait toujours plaisir. Et date officielle annoncée de la part de Smouya lors d'un talk HLTV. Voici l'extrait de l'interview où ça parle justement shuffle mercato parce qu'il va y avoir d'énormes changements. On a Smouya qui nous annonce que le changement officiel selon lui et les informations qu'il a avec les organisateurs, etc., devraient prendre après l'ESL Pro League, les finales ESL Pro League pour octobre 2022. Toute la transition de la scène professionnelle. Mais on n'a toujours pas de date de sortie officielle de Counter-Strike 2. Elle arrivera cet été, c'est sûr, parce que vous voyez bien que tous les petits organisateurs, ben là, on a déjà des tournois en tout cas pour août et ce genre de choses. Et s'il y a des tournois pour août, ça veut dire qu'il va y avoir cette map dans le Dutima Pool officielle jouable avec un jeu entre guillemets un petit peu fini. Donc, voilà, préparez-vous pour cet été. Counter-Strike 2 arrive et date officielle, ben vous les avez maintenant. Sachez que là, c'est la période estivale, c'est le player break. Il n'y a pas de compétition entre le fin juin jusqu'à début août et ce genre de choses. Donc, c'est le mercato, c'est les chaises musicales. Et on va vivre très certainement le plus grand mercato, le plus grand shuffle de l'histoire de Counter-Strike parce que toutes les nations sont concernées, tous les pays, toutes les nationalités, absolument tous les clubs là sont en train de bouger dans tous les sens parce qu'il y a des opérations marketing à réaliser. Il y a des opportunités financières qui sont réalisables, mais pas que. Des changements également sportifs, qu'il y aura des prises de risques qui vont être effectuées de la part des clubs parce qu'il y a la transition en plus de la période estivale sur Counter-Strike 2. Et donc, c'est le moment, entre guillemets, de prendre le risque de miser sur certains joueurs dans le futur, de mettre à la retraite certains. On parle de Vitality, on parle de Na'Vi avec Simple. Il y a d'énormes changements qui arriveront. Accrochez-vous, c'est du très lourd, on s'abonne. On commence directement donc avec Na'Vi et l'officialisation du départ de Nipple, voilà, qui est benché. Mais on apprend au fur et à mesure que les jours passent et encore qu'il va y avoir des folies, sachez-le, que Na'Vi va s'internationaliser. Voilà, donc Na'Vi ne sera plus une équipe russophone. Elle sera constituée très certainement pour le moment, eh bien, de Simple, bien entendu, Perfecto, Bit et même électronique, électronique est mis à la porte. Kick, départ mutuel, voilà, commun, on ne sait pas. Mais très certainement qu'électronique va, lui, continuer sa route du côté de Cloud9 avec Shiro, Axil. Il y a un gros shuffle sur la scène CIS. Et donc, Na'Vi est en train de s'internationaliser. On apprend également que Boros, un joueur qui est extrêmement puissant, qui a une cote de popularité folle ces derniers temps, est sollicité par beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs et notamment Na'Vi et qui les a même snobés pour aller rejoindre Falcon. Donc ça, c'est la folie, parce qu'on va parler de Falcon et de la surprise avec laquelle j'ai appris cette information. C'est le kick, le bench de Mizuta qui est mis à l'écart désormais de cette équipe. Et l'équipe qui prendra place chez Falcon, désormais, les amis, c'est Bodhi, c'est MbK, et le trio Lunks, MHL à la WAP, et Boros notamment, avec des rumeurs totalement folles, sorties du chapeau, attention, salaire au-dessus des 60, 70, 80 000 par mois. Et c'est très probable en réalité, parce que refuser Na'Vi pour aller chez Falcon, pour un joueur de cette trempe-là, c'est forcément qu'il y a un chèque absolument phénoménal derrière. Je ne vois pas d'autres solutions. Donc, Falcon, ça veut dire qu'ils font un pari très lourd pour intégrer justement le tiers international. Déjà, ils recrutent des machines de guerre, ils y mettent énormément les moyens. Il y a des nouveaux organisateurs qui arrivent avec des nouveaux tournois, donc des nouvelles opportunités, en tout cas, d'intégrer la scène tiers international. Et donc, Falcon montre, en tout cas, avec ce recrutement, des ambitions totalement folles. Parlons, alors que Boros était sollicité, pour le coup, pour juste la petite anecdote, par OG, par Evil Geniuses, plein de clubs de ce type-là, Na'Vi aussi, et il est allé chez Falcon. Donc, rendez-vous compte de potentiellement des choses qui se trament en coulisses et on peut déceler certaines informations ou déduire certaines informations de par là le changement qui est, entre guillemets, officiel. Choui, le jeune leader in-game de Gamer Legion que j'apprécie énormément, vice-champion du monde en titre avec GL et notamment notre Chaos National. Si vous n'avez pas vu les vlogs, je vous invite à aller les regarder parce que c'est des émotions garanties et c'est des moments à revivre parce que c'est notre histoire et c'était un moment absolument historique qu'on a réussi à vivre tous ensemble et il faut revivre ces belles images. Ah ben, Choui va chez Maus, tout simplement. Côté Fnatic, il va y avoir un remaniement fou également. Voilà, donc, moins 3, plus 3, moins 4, plus 4. Sachez que c'est la folie avec des joueurs notamment de Aurora, comme Kenzie, enfin, toute la scène CIS est sollicitée en ce moment. C'est une folie monumentale. Un tag légendaire refait également son apparition pour les anciens. Je vais vous laisser une petite minute de plaisir. ESC revient sur Counter-Strike avec une équipe totalement ukrainienne composée de Edward, de la légende qui a joué chez Navi, enfin, un joueur emblématique de la scène CIS. Bondic également, qui était chez Flipside et ce genre de choses. Smash, Move et Tension. Et en coaching, c'est Chara également, qui est un ancien joueur professionnel de très grande qualité de la scène CIS qui ont évolué justement chez Flipside, chez Elrizer, chez Navi, chez Spirit, chez Force, plein de clubs de ce genre-là. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, sachez que c'est de la petite pépite. Donc, regardez que tout le monde essaye vraiment de s'intéresser et de remanier sportivement ces line-up pour intégrer le circuit Counter-Strike de les amis. Côté Liquid, je vous rappelle que Nitro a pris ses clics et ses claques et qu'il potentiellement recherche un joueur, mais pas forcément un leader in-game. Yekindar, depuis déjà pas mal de temps, c'était lui au lead et à la baguette chez Liquid. Eh bien, peut-être qu'il continuera justement de lead pour aller recruter du Firepower, un deuxième profil potentiel comme le sien. Rendez-vous compte et rajoutez quelque chose d'extraordinaire déjà à cette équipe. On va parler désormais de Vitality qui devrait se séparer de Dupré pour acquérir Flame Z. Et Flame Z lui-même a dit je rejoindrai une équipe du top 10 à coup sûr et ce genre de choses parce qu'il est sollicité par énormément de clubs. mais il devrait rejoindre justement Vitality. Lui aussi d'origine israélienne comme Spinks, donc peut-être que ça va jouer dans les négociations pour justement rejoindre un joueur de la même nationalité que lui qui parle peut-être le même langage pour faciliter une intégration, savoir un petit peu comment Spinks a été accueilli en France, est-ce qu'il pourra être accueilli de la même manière et ce genre de choses. C'est toujours des éléments à prendre en compte dans des négociations quand on va bouger d'un endroit à un autre et signer sur des contrats d'une très longue durée. Donc oui, il va y avoir du remaniement chez Vitality. Est-ce que c'est le seul changement ? En tout cas, Dupré serait mis à l'écart. Départ en retraite, kick, accord commun, est-ce qu'il arrête sa carrière ? Est-ce qu'il veut rebondir plus tard ? Ça, on n'a pas d'informations mais c'est Flame Z qui devrait rejoindre les rangs de Vitality. C'est un renforcement qui est non négligeable. Est-ce qu'on prendrait le risque de prendre un deuxième joueur, un deuxième qui aurait du firepower ? C'est la question que je me pose très honnêtement les amis. Merci d'avoir suivi cette actualité. Un grand plaisir encore une fois de partager tout l'amour que j'ai pour Counter-Strike et vous tous passionnés qui me donnez énormément de soutien. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et continuez de vous abonner pour me soutenir. C'est très motivant, très encourageant. Bisous les refs. Sous-titrage Société Radio-Canada